Nous poursuivons maintenant notre série de focus sur les programmes des candidats en réponse aux préoccupations majeures des français. Ce soir, Martine Neck et Georges Binangois étudient leurs propositions en matière de fiscalité. Regardez. 1991, la France remporte la coupe des vices. Arnaud Butch est de la partie. Aujourd'hui, comme les autres, il touchera une belle prime, un bonus qui n'échappe pas au fisc. Quand mon bonus est arrivé, on a commencé à me dire, bon, ce bonus-là, si tu veux, il va être pris en trois quarts pour la fiscalité. Plus tu vas devoir payer ça, ça, ça. Et ça m'a un peu, je sais pas, ça m'a plombé. Il décide de s'exiler en Suisse. L'hiver dernier, un certain Johnny Hallyday en a fait autant pour venir ici, à Kstat. Ce qui a relancé le débat. Faut-il ou non baisser les impôts des riches contribuables ? Les économistes ne sont pas convaincus. Après tout, si les riches s'en vont, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ce qui est très important, en revanche, c'est que les activités économiques, celles qui fournissent de l'emploi et des salaires et aussi d'autres types de revenus fiscaux à l'État, se localisent sur les territoires français. En fait, aucun candidat ne propose de supprimer l'impôt sur la fortune. Mais Nicolas Sarkozy promet de le réduire en plafonnant l'ensemble des impôts à 50% des revenus au lieu de 60% aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le bouclier fiscal. Il propose aussi d'expérimenter la TVA sociale, c'est-à-dire d'augmenter cette taxe sur certains produits pour financer les dépenses sociales. Globalement, pour lui, les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire l'ensemble des impôts et des charges, doivent baisser de 4 points en 10 ans. Plus radical, Jean-Marie Le Pen promet de réduire de moitié l'impôt sur le revenu. Quant à François Bayrou, sa priorité est de plafonner les niches fiscales dont bénéficient certains métiers et placements. A gauche, Ségolène Royal s'engage à ne pas augmenter les prélèvements obligatoires. Mais surtout, elle propose de revoir l'impôt sur les sociétés, un impôt modulé en fonction du réinvestissement des bénéfices. Le parti communiste et l'extrême gauche veulent relever l'impôt sur le revenu des plus riches et doubler l'impôt sur la fortune.